on a le choix de reprendre ensemble le jardin de la richesse le guide pratique pour être un riche authentique attaché et donc on est dans le reste banane fèche dans l'introspection pour déceler quels sont les bouchons dans les canalisations de la parma ça quand on fait une voie des doutes ont fait réjoins des fèches et on doit s'introspecter également par rapport au sujet de la parma ça qu'est ce qui pourrait faire obstacle à l'abondance que c'est une qui voudrait amener sur moi ce qui fait couler sur moi et ma femme et que pourtant quand j'ouvre le robinet bien qu'il y a de l'eau dans les délégalisations elle ne sert pas dans le robinet alors un des autres points à analyser c'est la cache-route la cache-route c'est à dire les lois qui vont gérer l'alimentation et donc lorsqu'un homme il fait pas attention suffisamment des très faute très faute c'est que la bête par exemple un animal un animal il a été il y a eu la il y a eu la chrita il est mort par la chrita mais qui des fois il peut avoir les poumons qui sont pas cachés en fait la bête était malade et si on l'avait laissé vivre elle serait mort en réalité et toutes sortes de d'aliments qui sont à sourd comme par exemple soit de la viande pas cachée soit du lait qui peut ne pas être caché ou bien des fruits des légumes où il n'y a pas eu le masser s'il vient d'Eretz Israël à terre d'Eretz Israël il faut faire les prélèvements il y a des endroits en Israël où t'achènes un endroit où ça a déjà été prélevé toutes sortes d'alimentation en fait de consommation qui n'est pas l'après la torah alors mais tout ça et ben il dit l'orat ça va endommager il dit rabbinathan en fait on voit ça dans rabbinathan il est en train d'écouter dans le sujet sur l'argent et la parnassa il dit que tout ça ça endommage la parnassa et par contre une personne qui va être scrupuleuse de faire attention à sa halakhah dans la cache-route de cette alimentation que ce soit de la viande soit du lait etc alors il dit rabbinathan qu'on l'amène sur lui à shabit barak lui amène une parnassa des chépha une parnassa avec abondance et avec largesse c'est encore une piste à analyser dans son chèche bonne des fèches pour ouvrir les canalisations de la parnassa autre point qui est ramené également dans ses fers amis d'hôtes dans le chapitre sur l'argent il dit là-bas rabbinio kadosh il ramène ce qui est marqué en fait de la gmara dans ma secrète avodazara page 18 il dit rabbinathan celui qui se moque il aime bien faire des blagues charrier les gens etc on dispara on charrie c'est bon on rigole le fait de se moquer et de rigoler etc et ben ça diminue la parnassa comme c'est marqué dans ma secrète avodazara il dit rabbinath tout celui qui se moque des gens et ben ça diminue comme c'est marqué dans oshéa zaïd il dit rachis c'est quoi que ça veut dire il a ouvert sa main pour nourrir tout le monde il a ouvert sa main pour tout le monde il a mangé à tout le monde mais il la retire pour celui qui se moque des rabbins il se moque des copains vous en train de se moquer il prend tout à la légère c'est à quoi quand je bouge où il tend sa main et pour celui qui est en train de se moquer alors que tout le monde va venir prendre sa part à ça celui qui est en train de se moquer la chaîne il referme sa main pour lui il retire sa main c'est pour ça que celui qui est habitué à se moquer dans une génération c'est malheureusement quelque chose qui est beaucoup répondu n'a pas qu'on est quelqu'un de sympathique si jamais on charrie ouais on charrie sa femme il charrie sa femme il croit que c'est marrant ça rend sympathique etc à plus forte raison si jamais il se moque des tanniers hachamim ou sur les valeurs du judaïsme alors c'est une assurance que dieu nous en préserve que sa part à ça va diminuer et il va devenir une personne qui risque d'avoir des têtes et appauvrir donc les amis conseils deux conseils aujourd'hui pour la formation qu'on a vu premier conseil c'est quoi c'est la cache route attention à la cache route deuxième conseil ne pas se moquer ne pas charrier ne pas être à quelqu'un qui est dans la raillerie et à plus forte raison pas sur les tanniers hachamim et pas sur les valeurs de la torah et la session c'est qu'on sait que nous savons pas la salle et chef a facilement une panne à ça dans le caveau d'une panne à ça honnête une panne à ça on est resté il permet d'étudier et de c'est philippe dans la pression. va-t'é oh – Sous-titrage FR 2021